salut à tous c'est nico bienvenue dans le 42e épisode alors dans cette vidéo je vais commencer à vous parler des sites de to do que j'ai trouvé que j'ai testé et donc dans cette vidéo je vais vous parler de quatre des quatre premiers qui sont en fait les quatre avec les moins de fonctionnalités parmi lesquels j'ai testé donc on va retrouver j'ai mis ma petite note au dessus de l'ordinateur alors dans cette vidéo je vais vous parler de to do listo de don.io de tadalist et de te2.com alors c'est parti avec le premier attention attention les yeux s'appelle to do listo et donc voilà comment ça se présente c'est très basique fond blanc avec grosse lettre orange et en fait le donc on a une interface en français c'est c'est quelque chose de pas mal parce que l'on il ya pas mal de la majorité des sites de to do sont encore en anglais donc l'interface est simple claire à utiliser on va pouvoir ajouter une liste donc pour changer je vais l'appeler test comme les autres voilà donc ça prend un petit peu de temps ensuite je vais pouvoir rajouter des éléments dans cette liste donc c'est en fait très basique l'interface est pas super bien faite il n'y a pas beaucoup d'éléments il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités mais ils ont réussi à faire une interface pas très ergonomique donc c'est un peu dommage donc je vais rester je vais arrêter de descendre en flèche ce site web il ya des bonnes choses il ya le il propose des flux rss qui va permettre de lister les tâches d'une liste on va pouvoir partager cette liste avec d'autres personnes on va pouvoir importer une liste à partir d'un flux rss en fait le problème c'est que c'est plutôt une gestion de liste plutôt qu'une gestion de to do parce que ça se présente comme ça en liste il n'y a aucune gestion des dates donc c'est ça qui est un peu dommage donc voilà pour to do listo si on veut faire des listes si on veut gérer des listes ok mais si on veut gérer une to do vraiment c'est pas le c'est pas le bon outil je pense ensuite il ya donne.io déjà c'est un outil plus intéressant celui ci on va pouvoir ajouter ici des choses à faire donc là c'est très facile donc je peux rajouter une nouvelle chose alors je vais rajouter préparer faire cuire les pattes faire cuire les pattes hop donc là ça se rajoute en ajax si ici je veux dire que j'ai bien fait ma vidéo je vais cocher donc là ça me prend en compte que je l'ai bien fait et si je veux remettre quelque chose à plus tard par exemple tweeter un peu ou à prendre le hongrois tiens prendre le hongrois je vais mettre un peu plus tard je vais mettre sur shift et donc en gros là ça sépare mes tâches avec les choses à faire et les choses à faire plus tard donc les to do et les shift alors ce qui est intéressant dans cet outil c'est qu'on va retrouver des statistiques ici si je clique sur stats j'attends un petit peu ça va se rafraîchir vous inquiétez pas voilà donc là ici je vais avoir des statistiques sur le nombre de tâches que j'ai rajouté que j'ai effectué que j'ai remise à plus tard etc donc c'est ça qui est intéressant dans cet outil c'est pouvoir trouver les statistiques qui a aussi une api qui a été développée en revanche j'ai pas j'ai pas trouvé de logiciel d'outils d'application pour smartphone qui utilise cette api donc là encore ça reste à faire mais c'est un outil vraiment très basique et là encore il n'y a pas de gestion de date donc ça peut être gênant pour une gestion de le to do de pas avoir de date de rappel d'alerte etc donc là encore c'est un outil qui peut être intéressant mais qui manque de fonctionnalités voilà c'est à peu près ce que j'ai écrit là donc là vous avez vu c'est en anglais ensuite je vais passer au suivant ça s'appelle tadalist alors tadalist c'est un outil qui a été créé par 37 signals si je prononce bien en anglais c'est la boîte qui a développé base camp et d'autres outils pour pour les agences pour tous ceux qui travaillent dans le milieu du web pour un peu gérer les projets et en fait bah là j'ai été vraiment déçu parce que c'est un outil qui est vraiment vraiment très très basique ça ressemble au premier au to do listo c'est une gestion de liste toute simple donc on va cliquer ici par exemple sur une liste ensuite on va pouvoir rajouter des éléments dans cette liste mais c'est vraiment vraiment super basique là encore on n'a pas de gestion de date c'est en anglais on va retrouver des flux rss mais c'est vraiment super basique qu'est ce que j'ai rajouté là ça on va il ya une petite chose intéressante c'est qu'on va pouvoir faire un petit peu de collaboratif puisqu'on va permettre à d'autres personnes de rajouter des to do de rajouter des éléments dans le liste donc ça c'est un petit peu de collaboratif mais vraiment pas très poussé et puis voilà c'est une gestion de liste il ya c'est pas possible de chercher des éléments donc là encore ça va pas être assez poussé pour une gestion de tout doux au quotidien je pense que ce qu'ils ont fait cette boîte là c'est vraiment un petit outil et puis mettre dans la faq si vous voulez un outil beaucoup plus poussé pour la gestion de projets tournez vous vers bestcamp et bien sûr bestcamp tu vas ça va être une solution payante voilà donc ça c'était tas de liste et enfin le dernier site que je voulais vous montrer s'appelle teux.com et donc là ça va se présenter complètement différemment c'est pas du tout des listes on nous présente un calendrier avec cinq jours par défaut des fichiers sur notre écran et en dessous les tâches à faire un jour et en et en dessous de c'est de chacun de ces jours on a une petite case et on va pouvoir ajouter pas par exemple pour lundi cours de javascript donc là encore une fois mon ordinateur est super lent voilà je rajoute et ça me ça me rajoute l'élément dans la liste et bah si je l'effectuer il me semble que il me suffira de cliquer dessus pour dire que j'ai réalisé cette tâche donc voilà comment ça se passe si on veut rajouter un élément à plus tard on peut passer facilement d'une semaine à l'autre on peut aller à une date précise en cliquant sur le petit calendrier donc là c'est pas mal foutu ça peut être intéressant faut aimer ce style là de présentation faut aimer d'avoir juste un petit calendrier moi j'aime bien l'esprit dans lequel c'est fait ils ont vraiment cherché à minimaliser les choses donc ça peut être intéressant on a les tâches par jour ici en haut de l'écran en dessous on a les tâches à faire un jour un jour on sait pas encore lequel donc voilà comment ça se présente tout est tout est fait en fait sur un seul écran donc là ça peut être pratique en revanche j'ai pas trouvé comment rechercher une tâche par exemple on sait qu'on a une tâche à faire un jour on se rappelle plus trop quel jour et on il faut qu'on ajoute une note là dessus donc là on pourra pas c'est vraiment quelque chose de basique on pourra rapidement modifier modifier une tâche on pourra pas gérer les tâches par projet voilà pour ce site là il y a une application iphone qui a été développée je l'ai pas testé là c'est en anglais aussi donc dommage pour les français pourtant c'est développé par une boîte suisse donc voilà pour le pour les quatre premiers sites de tout vous que j'ai testé si vous êtes utilisateurs de ces sites là n'hésitez pas à en parler dans les commentaires dit dire ce que vous aimez ce que vous aimez moins si vous pensez que j'étais un peu trop sévère n'hésitez pas dans les commentaires et je vais continuer dans les deux prochaines vidéos avec en parlant d'autres sites de tout doux un peu plus évolué cette fois ci à bientôt